Bienvenue de retour au lab mes guineaux-pigues, aujourd'hui va être un autre jour où vous vous devriez s'arrêter sur vos roues d'entraînement, nous allons profiter dans la protection de la protection de maîtresse de floppé. Donc c'est l'un des protections de copie les plus familles de la let's say Atari ST et Amiga 500 era. Ce disque a résisté un an complet contre les craquettes, ce qui est une erreur. Vous pouvez imaginer que la plupart des jeux de l'époque dans le temps étaient utilisés de protection commerciale et ils étaient très similaires à l'un d'un autre, c'est vrai ? Et généralement les jeux sont quand les craquettes ont l'apporté, dans quelques heures, il était déjà sur ces BBS et ainsi de suite. Mais pas du maître Dungeon. Vous avez plusieurs réélues où ce jeu était en半f écrite, donc il s'est senti comme ça fonctionnait, mais il s'est sorti dans le milieu. Donc, allons profiter dans le temps. Cette fois-ci, je vais utiliser la version 1 Atari ST parce que vous savez ce que j'ai seulement trouvé une image flippée correctement capturée de l'image floppier de l'Atari ST. Donc, ça va changer juste un peu de la version Amiga, mais restez assuré que la protection Amiga est en fait exactement la même chose que l'Atari ST. Ils portaient la protection exactement d'une plateforme à l'autre. Donc, allons profiter dans la protection de la protection du Dungeon Master. Je suis enregistré mon emulateur de l'Atari, bien sûr, et j'ai mis en drive A Dungeon Master. Donc, à la première fois, j'ai vérifié que, au moins, cette chose fonctionne. Il prend son temps, je le vois comme le lire, le chercher, le chercher, le chercher, le chercher. Donc, je me souviens toujours du Dungeon Master quand j'ai eu mon Amiga. C'était un énorme huit, j'ai passé des heures sur ce jeu, sur mon Amiga. Ok, donc, il me semble qu'il s'arrête. Ok, oh, wow, wow, je me souviens ça très vividement. On peut entrer dans le Dungeon. C'est le début. C'est le début. Donc, allons-y ré-enregistrer et voir ce qu'on a sur le ProbiDisc. Cette fois-ci, je vais laisser ça enregistrer sur la plateforme, bien sûr. Donc, allons-y insérer dans le Disk A notre Disk Dungeon Master. Et sur le Disk B, bien sûr, je vais utiliser le Disk Sector Programme, un Disk Editor, bien sûr. Donc, ok, ici, c'est mon Disk Edit. Et sur le A, ça ressemble à un normal floppy drive, bien sûr ? Comme des disks floppy, bien sûr ? Donc, vous avez un programme et ainsi de suite. Si vous commencez de partir de là, ça ne fonctionne pas, en fait. Je vais cliquer ça et voir avec le Disk Editor, ce qu'il dit. Oh, oui, oui, je dois commencer par en haut de définition pour ça. Je vais changer ça pour vous. C'est un truc bizarre. Et sur l'Atari ST, vous avez deux résolutions. OK, allons-y encore. Et de là, allons-y ouvrir le Disk A. C'est un truc bizarre. Sweet, c'est le... Oh, c'est le milieu. OK, c'est le premier Sector, bien sûr ? Uh, allons continuer. Donc, Sector 1... 2... All ces semblent normal, bien ? Tweetent normalement. Tweetent normalement. Mais quand vous appuyez au Sector 6, oh, vous vous dit qu'il y a une erreur d'écriture. Mais si vous pouvez le vendre, il le réveille de tout de suite, bien ? Il réveille le low MFM encodeur, bien ? Et il apparaît ici, bien ? C'est ce que c'est le data qui est sur le Sector. Nous allons explorer ça un peu plus profondément avec le Disk Images Explorer. Donc, allons-y retourner. Sector 5. Et je peux faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette petite change, une petite change là, cette première nibble, en fait, a changé. Je peux le faire encore. Donc, c'était, regardez, c'est vrai ? C'était E. E de nouveau. Je vais le faire encore. Ici, je peux. Regardez ça. 6. C'est vrai ? Vous avez vu ça ? Donc, allons-y faire ça plusieurs fois, et je vais vous faire un petit montage pour voir ce qui change en ce secteur. Donc, ici, vous allez, c'est vrai ? C'est drôle, c'est vrai ? Et c'est drôle, c'est vrai ? Et c'est vrai ? Et c'est vrai ? Alors, allons-y voir à ce secteur, c'est vrai ? Donc, si je le dépense à travers le floppé emulator, notre outil, c'est vrai ? Nous remarquons que ce secteur 7 a un genre de pattern, c'est vrai ? Vous avez comme 68, CCX, 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 CCX et ainsi de suite, c'est vrai ? Et ensuite, il flippe à E8, 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 et puis retourne à 68, 68, 68 et ainsi de suite. Le début est juste comme un peu de méta-data, par exemple, votre disque du Dungeon Master a un nombre serial, par exemple. Donc, c'est au début. Mais allons-y concentrer sur ce pattern. Premièrement, vous remarquez que le CRC est pas mal, c'est vrai ? Donc, quand le floppé disque lit ce secteur et ajoute cette sorte de random, bien sûr, le CRC est probablement pas mal, parce que, comme, c'est un peu random. Mais si vous essayez avec seulement 68, soudain, le CRC est bon. Donc, ma guess est que la copie de protection, c'est vrai, a commencé avec ce secteur et a ajouté une variété sur ce sujet. de l'accueil. Donc, ici, je recommande vraiment que vous regardez mon précédent vidéo sur la préservation floppée, et MFM en codé, etc. Je ne vais pas revenir à ça. donc, s'il vous plaît, si vous ne savez pas ce que MFM est, postez une vidéo là-bas, regardez mon autre vidéo que j'ai cliquant sur le haut, et je reviens là-bas. Donc, 68, en binarie, est 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. OK. Et si vous avez une série de ces, elles, je dis, comme, gauche, droite, droite, c'est, c'est, c'est la même chose, gauche et droite. Et cela se traduit à, à ce, dans MFM, 0, 0, 1, 0, 1, et ainsi de suite. C'est ce que je veux me concentrer ici, c'est, entre ces deux bits, sur la gauche, le dernier bit est un 1, dans MFM, et la première bit sur l'autre, est un 0. Si vous regardez ce que ça signifie pour 68 et EI, comme la transition entre ces deux, ces deux séries de bêtes répétées. Si vous regardez l'encodation de MFM, il n'y a qu'un bit qui en fait, change, le place, le mouvement de l'autre côté, sur le 68, à l'autre côté, avec l'E8. Et cela traduit, bien sûr, entre les 6 que vous avez au début, au début de la bête, à un E, pour les prochaines. Nous avons identifié que dans ce secteur, vous avez une série de 68, une série de E8, mais la seule différence est un bit de blip entre les deux. Comment ils ont atteint ça ? Comme vous avez vu ces transitions, mais elles étaient random. Quand vous retournez à comment il est physiquement sur le disque, vous savez que le PLL, comme je l'ai vu dans ma précédente vidéo, a une fenêtre de deux microseconds. OK ? Il regarde chaque deux microseconds sur « OK, est-ce qu'il y a une transition ici ou non ? » C'est vrai ? Ici, 0 signifie n'est pas une transition et 1 signifie une transition. En fait, c'est en revanche, mais c'est plus facile de penser à ce que c'est. Donc, il regarde chaque deux microseconds sur « Hey, est-ce qu'une transition a occuru dans cette deux microseconds fenêtre ou la prochaine. » Donc, si vous regardez l'un d'un 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 de ces dans ce secteur, donc, disons, l'offset 18, je l'ai dit de l'aliment, c'est vrai ? Vous pouvez voir quelque chose qui est assez standard, c'est vrai ? Vous avez, vous avez, disons, une transition où il y a un, de nouveau, c'est en revanche, mais juste pour nous de penser à ce qu'il y a. Ce qui est très spécial de cette disc de maîtrisse est que ils ont commencé pour seulement cette partie qui est entre ces deux bêtes, ils ont varié le timing de la transition, c'est vrai ? Ils commencent avec une très belle, centré sur la fenêtre, la transition, c'est vrai ? Et ils vont sur et sur d'ici. Donc, ils vont sur, et ils vont sur, c'est vrai ? Chaque fois il y a cette transition, vous pouvez imaginer que le PLL est très confusé, n'est-ce pas ? Vous êtes en général, vous êtes en général la tête du dragon jusqu'à ce que vous avez une situation où le PLL va avoir de choisir, est-ce que cette transition se passe avant ou après ces deux microsecondes ? Pourquoi ils ont fait ça comme ça ? C'est parce que, quand la drive va essayer de lire ces bits, ce ne sera pas parfait, il va être un peu plus rapide, un peu plus lent, il y a un peu plus de fricte sur le sur le floppy disk ou pas. Souvent, quand vous entendez un floppy disk, vous entendez comme ça veut dire que ça accélère, 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 donc ce n'est pas parfait, c'est vrai ? Donc, avoir ce bit qui est flouillant autour deux fenêtres signifie que le décès entre ces fenêtres comme, en fait, entre ces deux séries de bêtes, ces décès vont arriver un peu randomement pendant le secteur, il va être un peu plus avant ou un peu plus plus tard, mais il va toujours être soit 68 ou E8 et quand il est flippé à E8 il sera toujours E8 pendant un moment jusqu'à ce que il revient à 6 à 6 à 6 à 8 mais la transition en même temps peut arriver plus tard ou plus dépendant de votre hardware dépendant de l'eau sur le disque dépendant je ne sais pas si votre moteur sur votre sur votre sur votre floppy disk est régulier ou non et ce que Dungeon Master fait comme multiples fois pendant le jeu c'est juste de vérifier qu'on peut plusieurs fois ces secteurs 7 si ces bits sont en fait flippant et quand vous pensez de ça si vous copiez le disque le PLL va à l'écran de l'écran va avoir de choisir par exemple si vous regardez ce secteur il va avoir de choisir quand la transition se passe et quand vous le copiez il va être définitive donc si vous faites une copie de Dungeon Master quand vous essayez de jouer de nouveau le jeu qui est copié le jeu va essayer de lire plusieurs fois le même secteur et vous remarquerez que vous savez ce n'est pas qu'il ne change ça veut dire que oui ce disque n'est pas un original il doit être une copie ce truc pour faire faire ce temps flotter dans le milieu c'est uniquement possible avec l'écran spéciale hardware vous avez de modifier quelque chose dans l'écran pour être pour être capable de faire ça comme un normal floppy drive n'est jamais capable de atteindre ça c'est comme ça fonctionne alors bien sûr la base de code sur Dungeon Master qui est essayé de vérifier pour ces transitions sont mises partout au lieu pendant le jeu peut être au début même au final des crédits au milieu du jeu il vérifie de nouveau et il introduit comme choses donc je me souviens quand j'étais jouant le jeu une copie il travaillait pendant un moment et dans le milieu du jeu soudain mes balles se sont collées dans un hall tu es comme qu'est et ça rendait le jeu non-playable parce que tu devrais à traverser tes propres tes propres items c'est vrai et ils ont fait ça comme dans des données dans des images dans des mots interprétés dans une langue tout le monde donc c'est c'est signé que pour les crackers ils devraient jouer entièrement le jeu pour être sûr qu'ils craignaient ils craignaient tous les places où cette transition check était occurring maintenant votre dernière question sera attend une minute vous étiez capable d'avoir une image de la floppy et vous avez été capable d'avoir un emulateur natari est vous avez été capable d'actualiser le jeu comment est ce possible parce que vous diriez comme si j'ai capturé une image de la floppy disc ce sera la même chose que si vous le copiez comme cette randomness disparaît mais les gens dans la préservation comme spécialistes étaient très smart quand vous capturiez une image scp comme ce que j'ai obtenu pour ce jeu ce qu'il fait c'est qu'elle lire plusieurs fois le même secteur donc regardez ce screenshot et quand vous trigger quand vous utilisez un émulator sur le top de cette image l'émulator est assez smart pour ne pas toujours prendre le même le même secteur de ces multiples copies sur le scp et en faisant cela à travers ces multiples l'émulator cette randomness apparaît c'est vrai c'est vrai trois fois exactement comme un dungeon master ferait c'est vrai et ça flippe c'est vrai et c'est ce que vous avez dans l'émulator c'est pourquoi nous avons ce secteur changé parce que oui il pique l'un ou l'autre la ronde est probablement moins que dans la vie mais c'est suffisant pour satisfaire la copie protection d'algorithme et dire oui ok cool oui ces bits flippent de 6 à 2 à 2 à 2 bon c'est vrai donc ici vous avez mes guillipics c'est comment dungeon master était très difficile de copier j'espère que vous aimez cette vidéo et s'il vous plaît abonnez-vous et aussi commentaires comme dépendant de ce que vous voulez que je fais c'est comme plus de ces copie protection deep dives ou d'autres hardware videos ou ou programming et ainsi on vous juste me et je vais accommoder thank you